Salut tout le monde, c'est Zor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Rust et nouvelle saison également. On vient d'entamer le mois de mars avec son lot de mise à jour, d'ajout de contenu. Il y a pas mal de choses qui ont été ajoutées. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, je pense que pour la plupart vous l'avez déjà vu. Au niveau des constructions, il y a plein de nouvelles choses, vraiment. Les routes ont été améliorées, les ratowns, les textures ont été améliorées, enfin bref. Pas mal de choses, et donc là on va commencer à construire notre base du coup. Et je suis accompagné pour ça de Phospho, c'est là toi. Salut. Neoz. Salut les trouduques ! Ça a fallu que je sorte son truc. Ascari. Salut. Et de Dandelion, salut mec. Salut. Je connais pas les pseudo par cœur, donc c'est un peu compliqué pour moi. On est sur mon serveur encore une fois, si vous voulez le rejoindre, vous êtes dans la catégorie modifiée. Et vous tapez EtherFR dans la barre de recherche, et vous attendez 30 secondes, et il devrait apparaître. Il est dans la catégorie modifiée tout simplement parce qu'il y a la barre de tâches en bas. Je pense que vous voyez, où il y a marqué le nombre de joueurs, la position, il y a juste ça de rajouté. Il n'y a pas d'XP ou de ressources décuplées. Non, non, c'est comme un vanilla, comme le jeu de base. C'est juste qu'on veut mettre des messages dans le chat, et on veut mettre aussi le nombre de joueurs. Et pour ça, on est obligé de le passer en modifié. Enfin bref, j'ai l'idée, donc déjà la forme de la base, j'ai une idée qui pourrait être intéressante. Ce n'est pas moi qui ai inventé la forme, par contre, je vous le dis de suite. Mais j'ai bien envie d'essayer cette forme, vous me direz si ça peut vous plaire. Par contre, elle risque de me prendre un petit peu de temps, et on ne fera qu'un étage, d'accord ? Pas plus, parce que la forme est un peu compliquée, et j'espère ne pas me tromper, enfin ne pas me fail au premier coup. Est-ce qu'il y en a un qui peut enlever la pierre, s'il vous plaît ? Si vous avez une pioche, il y a une pierre qui vient juste de spawn, juste en face de moi. Donc, on va prendre cette forme-là, j'essaye de voir où est-ce que je peux me placer. Je pense qu'on va se placer ici, ce sera très bien, c'est au milieu. Ok, c'est bon, me revoilà, je vais vous expliquer comment construire cette fameuse base, d'accord ? Ce n'est pas très compliqué, mais si vous suivez bien les étapes que je vais vous présenter, c'est très simple. Donc déjà, vous partez sur une base, d'accord ? En carré, 4 fondations. Faites gaffe aux oursins, il y en a 2 là, je vois dans la zone. Et ensuite, vous mettez 3 triangles de chaque côté, d'accord ? Voilà, 3, 3, 3, ça fait bien se construire. Ok, ensuite, dès que vous avez mis les 3 fondations de triangles de chaque côté, vous allez détruire les fondations en carré, d'accord ? À l'intérieur. Et vous en gardez seulement une, d'accord ? Et vous allez remettre une fondation en triangle dans cette forme-là, d'accord ? C'est hyper important de suivre ce que je vous montre, hein ? Vous remettez ensuite un triangle ici, si j'y arrive. Oh putain, je ne sais pas ce qu'il a rust, mais on dirait que pour les constructions, là, les fondations, il a un peu du mal. Ensuite, ça, on le construit, ok ? Et là, par contre, vous détruisez la fondation, d'accord ? Vous détruisez cette fondation pour terminer, là. Oh putain, mais pourquoi ils ont dû... Oh s'il a du mal, là, depuis leur dernière mise à jour, putain, pour construire. C'est insupportable. Ok. Ensuite, quand vous avez mis les 4, donc les triangles, d'accord ? Vous en mettez ici, de chaque côté. Un ici. Un ici. Et un ici, ok ? Ensuite, vous mettez des fondations en carré, de chaque côté des triangles que vous venez de poser. Un ici, un ici, un là, et un ici. Donc là, il l'a fait pour que je m'avance un petit peu. Vous reprenez ensuite des fondations en triangle et vous les mettez de chaque côté, d'accord ? Pour que ça puisse se relier entre les carrés. Donc, un ici, d'accord ? Et un ici. Vous faites ça à chaque fois. Un ici. Oh putain ! On va casser ça. Et un ici. Ensuite, là, il a remis la suite. Ok, c'est pas très compliqué. Dès que vous avez mis ces triangles, vous remettez des fondations en carré à l'intérieur des triangles que vous venez de mettre. Ok ? Donc, un ici, un ici, et pour terminer, ici. Voilà. On a pu terminer comme ça. La construction de la base, vous avez vu, c'est pas très compliqué. Mais par contre, en hauteur, ça donne ça. Et c'est franchement classe. Encore une fois, c'est pas moi qui l'ai inventé. Parce que j'ai pas... Voilà, c'est les devs de Rust qui ont inventé ça. Je vais pas vous faire croire que c'est moi pour genre me la péter. Vous avez vu ce que j'ai inventé ? Alors que c'est pas moi du tout. Donc voilà, c'est pas très compliqué. On va tester la forme de cette base. Donc, on sait pas ce que ça donne. Il va falloir qu'on trouve un endroit aussi pour mettre une... La porte. Parce que c'est vrai que c'est important de mettre la porte. Parce que sinon, pour rentrer dans la base, ça va être un peu compliqué. Ce qui fait qu'on va mettre une porte... Je sais pas, moi, on pourrait la mettre... L'entrée... On pourrait la faire ici, par exemple. Ok. On va mettre ici. Ensuite, on va mettre une autre porte. Là. Une porte ici. Une porte ici. Une porte là. Et une porte ici. Pour arriver au centre. Ok. Donc, ça fait ça. Alors, si vous voulez, les gars, on peut faire un truc plus compliqué. C'est-à-dire qu'on fait une entrée ici et après, on passe des portes et on fait l'entrée ici à la place. Au lieu que ça soit ici, on la fait là. Mais bon, après, c'est vous qui voyez. On va faire un truc compliqué. Moi, je m'en fous. Oui, on peut faire un truc compliqué. Ça, je ne dis pas le contraire. Est-ce que là, on peut monter ? On ne peut pas monter. Ok. Donc, je vais mettre une fondation. Et là, on peut monter. Ok. Ben, réfléchissez. Réfléchissez à ça. Moi, je vais finir les contours des murs. D'accord. J'ai bien envie de se dépêcher parce qu'il va bientôt faire nuit. Et que ce serait dommage de perdre du temps. Ok, nickel. Maintenant, on va aller à l'intérieur pour fermer tout ça. Les murs, ils sont à l'endroit, là. De quoi ? Oui, tout est à l'endroit. Oui, tout est à l'endroit. Et là, vous refermez. Ok. Vous refermez. De quoi ? Oui, mais après, on peut les remettre à l'endroit. Ce n'est pas un problème. Et là, par contre... Ah, quoi que non. Je ne suis pas obligé de fermer, là. Quoique... Ben, si. Je vais être obligé de fermer. Sauf que je vais fermer comme ça. Là. Et... Attendez. Comment je pourrais fermer ? Ouais, ben, je vais être obligé de fermer comme ça, en fait. Pour la première de la fondation. Ok. Et ça donne ça. Et là, je vais fermer celui-là. Ok. Donc, voilà ce que ça donne. Vue aérien. D'accord ? On ne va pas tout vous montrer parce qu'on veut garder quand même la base secrète. Donc, on ne va pas vous montrer où on met l'armoire, bien sûr. On va juste fermer toute la base. D'accord ? On va fermer toute la base avec les murs. Et ensuite, hors live, hors vidéo, on va continuer la construction. Mais comme ça, au moins, ça vous donne un petit aperçu de la base et de ce que vous pouvez vous aussi faire. Ce n'est pas très compliqué. Ok. Et là, c'est bon. Le mur a été mis. Ensuite, on va mettre encore ça ici. Là aussi. Je vais faire en sorte que je l'améliorerai plus tard parce que je veux... Quoi que... Ok. Je vais laisser ça comme ça. Comme ça, je pourrais améliorer l'intérieur. D'accord ? On va faire la même chose pour ça. Ça, on va le laisser comme ça. Et donc, du coup, ça, c'est pareil. On fait la même chose. Alors là, ça va être une base. On va faire un truc très compliqué. C'est pour ça que vous allez vous... Pour certains, vous allez vous dire... Putain, la forme, elle est bizarre et tout. Je ne sais pas où vous allez mettre des coffres, etc. Ne vous inquiétez pas. J'ai ma petite idée. Mais tout ça, encore une fois, ça va rester secret. Ok. Ça, on le met là. Comme ça, on peut tout améliorer. Et ensuite, ça, on le ferme. Merde, je me suis fail. Ça, on le ferme. Allez, hop. On est parti pour fermer ça aussi. Et l'autre côté, ici, c'est pareil. Ok. Une fois que ça, c'est terminé. Les triangles. D'accord ? Les triangles, vous allez également les fermer. Alors, attends. Parce qu'il faut trouver une astuce pour pouvoir monter à l'étage. Donc, pour pouvoir monter à l'étage... Les trappes, non ? Ah bah non. On peut déjà mettre un deuxième étage. Arrête, arrête. Voilà. Comme ça. On met déjà le deuxième étage. Au moins, ça, c'est déjà fait. Voilà, parfait. On va faire la même pour là. Et on va améliorer tout ça en bois juste après. Vous inquiétez pas. Donc, en vue aérienne, ce que ça donne encore. Donc, vous reprenez la même base à chaque fois et vous montez comme ça. Sauf que, on sait pas si on va garder tout le temps la même forme à chaque fois. Ça peut être pour les deux premiers ou trois premiers étages. Après, on peut reprendre une forme et pas continuer les murs. C'est pour ça que là, ça paraît un peu compliqué. Mais, on va faire un autre... J'ai ma petite idée encore une fois. Et je sais qu'il y a des gens qui jouent sur mon serveur. Et qui vont voir la forme de ma base. Mais je ne peux pas tout vous dire. What the fuck ? Qu'est-ce que c'est ? Je ne peux pas tout vous dire. Parce qu'après, les mecs, pour me raid, ça va être vraiment très facile pour eux. Et je n'ai pas non plus envie de tout leur mâcher. Il faut qu'ils aient un peu de difficulté pour eux quand même. Donc, ça, je vais le fermer. Ça aussi, du coup. Ça, je vais mettre un deuxième étage. Voilà. Il faut juste mettre un deuxième étage pour chaque mur. Et c'est ce que tu as fait, je crois. À peu près. Quelque chose près. Voilà, c'est ce que tu as fait. Là, on peut améliorer déjà l'extérieur, si vous voulez. Ouais, ouais. Les fondations, non ? Ah bah bon, améliorer les fondations en pierre, déjà. Comme ça, au moins. Surtout l'extérieur. Ok, nickel. Vous avez vu, en fait, le plugin qu'on a sur notre serveur. C'est juste de pouvoir construire les fondations ou n'importe quel mur très rapidement. Avec du bois. En faisant, au lieu de faire clic droit, améliorer en bois. Clic droit, améliorer en bois. Là, vous avez juste à faire clic gauche. Et c'est plus rapide, voilà, c'est ça. Mais c'est pas très... Ça vous avantage pas énormément non plus, quoi. C'est pour ça qu'on a de la pierre, parce que là, j'en ai plus du tout. Ouais, moi, j'ai plus de pierre non plus. Et ensuite, n'oubliez pas de retourner les murs et de les mettre à l'endroit. C'est hyper important de bien mettre vos murs à l'endroit. Parce que sinon, ça va être galère. Parfait, c'est bon. Déjà, le premier, tu vois, au moins, ça, c'est amélioré. Il faut mettre le deuxième étage amélioré en bois aussi. Du coup, on va améliorer l'escalier en bois aussi. Ou quoi que, on verra si on laisse l'escalier au pire. Peut-être qu'on cassera, je sais pas, on verra, mais... Et ça, on améliore en bois, encore une fois. Hop, comme ça, on est bien protégé. On va fabriquer une porte. Il faudrait aussi faire des fours. On y voit pas grand-chose. On y voit vraiment pas grand-chose. Y'a pas quelqu'un qui a une lampe torche, s'il vous plaît ? Ça vous dérange pas juste pour m'éclairer ? S'il y en a un qu'il faut m'éclairer, ça sera vraiment super. Si vous voulez, j'ai une lampe torche pour... Attendez. Faut faire gaffe, les heures, parce qu'apparemment, y'a masse monde dehors. Ascari, tiens, si tu veux. Ouais, mais t'inquiète, on est à l'intérieur de la base. Si tu peux juste m'éclairer, ça dérange pas. Parce que pour la vidéo, sinon, ça va être vraiment, vraiment sombre, en fait. Sinon, tu mets le jeu, hein. Tu flashes tout le monde. Non, non, on va pas... T'as la lampe torche, c'est bon ? Ah, nickel, j'ai peur de ne pas te l'avoir donné. Ok, super, merci. Tu peux venir juste me suivre. Je suis désolé de te demander ça. Ah, pas grave, t'as bien sûr. C'est juste que c'est pour... Parce que sinon, la vidéo, elle va vraiment être trop sombre, c'est un peu dégueulasse, quoi. Ok. Donc, j'améliore tout l'étage. Nickel. Normalement, je devrais... Oh, putain, j'ai plus de bois. Ah, oui, d'accord, ok. Y'a quelqu'un du bois sur lui ou pas ? Tiens. Ah, nickel. Bon, faut pas énormément, je pense, encore pour améliorer tout le deuxième étage, mais bon. Là, vu qu'on n'a pas de pierre et qu'on veut vraiment se protéger, on n'a pas vraiment le choix, quoi. Voilà. Nickel. Pratiquement, on fait tout le contour. Et j'ai plus de bois. Il manque juste un mur à améliorer. Il manque juste un mur et c'est bon. Et on a tout fait. Ok, donc voilà, le contour de la base est fait. Les fondations en pierre, mur en bois, d'accord ? Et ensuite, le haut de la base. Voilà ce que ça donne. Alors, c'est pas tout terminé, d'accord ? Je prendrai un screen où je ferai bien les fondations, mais comme il faut. Mais ça vous donne un petit aperçu de ce que ça peut donner. Voilà. Donc, moi, j'aime bien en tout cas. J'aime beaucoup la forme de la base. Et je vais faire en sorte de continuer, de bien l'améliorer. Je pourrais peut-être vous montrer les... Je sais pas si durant la saison, je vais vraiment énormément vous montrer l'intérieur de la base. D'accord ? Alors, l'extérieur, je vais vous montrer l'amélioration, tout ça. Mais par contre, l'intérieur, on va garder ça un peu secret. Parce qu'on peut vraiment faire un truc vraiment compliqué. Et un truc où tu ralentis énormément les joueurs. Donc, on va réfléchir à ça. Par contre, j'ai plus de... Est-ce qu'il y en a un qui a du bois encore un peu sur lui ? Ah bah c'est bon, t'as plus amélioré. Nickel. Ouais, j'ai amélioré là. Parfait. Ok. Bon, on va peut-être pouvoir ramasser un peu de ressources. Et fabriquer des portes. Enfin, déjà, fabriquer un petit four. Par contre, j'ai un truc qui me chope. Ouais. Genre là. C'est normal là ? De quoi là ? De trous ? Non mais je regarde derrière, y'a rien. Oui, oui, t'inquiète, oui, c'est normal. Tout ça, je vais le faire en live. C'est juste pour leur montrer, j'ai tout fermé. Mais après, je ferai autre chose. Ça, je vous expliquerai. J'ai la petite nomme et pas trop la même. C'est là, tout ça, ça va être fermé un petit peu. Ça va être le premier étage. Enfin, je vais pas tout vous dire en vidéo. Mais bon, ça va être... Il risque d'avoir quelques fermetures à droite, à gauche. Ok, bon. Ce qu'on va faire, on va se quitter là pour cette vidéo. Ok, pour la première. Elle est un petit peu courte, je le sais. Mais c'est parce que là, on a surtout besoin d'améliorer notre base. Et on veut pas le montrer en vidéo. Comme je vous l'ai dit, on va garder ça secret. Donc, je vous présenterai la fin de la base. À la fin de la saison. Ok ? Je vous montrerai l'intérieur, comment je l'aménageais. Et on va améliorer tout ça. On va la faire un petit peu haute. Et surtout, vous inquiétez pas. Les constructions extérieures, les murailles. Tout ça, je vous montrerai. Il n'y a pas de problème. L'amélioration extérieure de la base en tôle. Tout ça, je peux vous le montrer. Il n'y a pas de souci. C'est surtout l'intérieur qui pose problème. Et que je ne veux pas vous montrer. Bon, je vous remercie, les gars, en tout cas, de m'avoir accompagné. Encore en cette vidéo. C'était plutôt sympa. Enfin, plutôt sympa. Vous n'avez pas pu faire non plus énormément. Et pas pu parler non plus. Mais bon, c'est la première vidéo. Donc, forcément, je parle beaucoup. Je blabla de beaucoup. Mais les prochaines fois, ça sera mieux. Vous inquiétez pas. Donc, merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Si vous voulez une autre vidéo sur Rust. Allez, on essaye d'atteindre les 600 likes. Je pense que c'est faisable pour cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge. Et à me suivre sur Twitter et Facebook pour être au courant de mes prochaines vidéos. Et venez aussi sur mon serveur par la même occasion si ça vous tente. Bonne soirée, tout le monde. Ciao, tout le monde. A plus. Bye. Achetez vos jeux beaucoup moins chers sur G2A.com. Le lien est dans la description de la vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501